Les 7, 8 et 9 février, c'est la 47e Foire Agricole de Barcelone au Dujers. Retrouvez une exposition de vieux matériel, exposition et vente de bovins, matériel agricole d'occasion, vente de voitures d'occasion et plus de 600 camelots. Durant les 3 jours, animation faite par Radio D'Artagnan. Pour tout renseignement, allez sur le site internet www.foiredebarcelone.com ou sur la page Facebook. C'est la grande occasion de se réunir à la 47e Foire Agricole de Barcelone du Gers, les 7, 8 et 9 février. Bonsoir et bienvenue sur les ondes de Radio D'Artagnan. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Corinne. Comment vas-tu ? Eh bien ça va. Oui. Bon t'as vu on est bien entouré. Tu es bien entouré. C'est ça. A la Foire de Barcelone, apparemment, il n'y a que des garçons. On va leur poser la question d'ailleurs. Pourquoi pas de filles ? Oui. Il y a des filles. Il y a des filles. Ah voilà, Bastien. Alors bonsoir les jeunes agriculteurs que j'ai autour de la table. Et pour vous les présenter, ils vont faire un petit tour de table justement. A mes côtés, j'ai le président du comité de foire de Barcelone du Gers, Cédric Berdoulette. Bonsoir. En suivant, on va les laisser se présenter d'ailleurs. Jérôme Bézecourt, co-responsable du circuit de Camelot. Oui. Cédric Lafosse, responsable matériel. Bastien Porte, responsable de sécurité et vice-président. Alors, les garçons, bienvenue sur Radio d'Artagnan, comme tous les ans. D'ailleurs, c'est notre petit rendez-vous. Rendez-vous de la 47e foire. Alors, on va laisser place au président, parce que je pense que c'est le principal dans votre association. N'est-ce pas ? Le principal, c'est l'équipe. Oui, mais il y a toujours un meneur dans l'équipe. Et le meneur, il paraît que c'est toi, Cédric. Il paraît, il paraît. Président de la foire agricole de Barcelone du Gers, président depuis combien de temps ? Ça va être ma deuxième foire. Deuxième foire, on ne dit jamais 203. Oui. Voilà. Mais bon, ça, on en parlera plus tard. Alors, justement, président de la foire, c'est pas rien, je suppose ? Non, ça occupe, on va dire. Parce que la foire, bon, c'est trois jours, mais ça dure depuis quelques mois déjà. Pour ne pas dire, c'est, allez, septembre que l'on commence pleinement la foire. Avec notre secrétaire qui est au bureau de la foire, qui commence déjà à envoyer les courriers par rapport aux coupons de réservation, préparer le dossier sécurité qui est de plus en plus lourd chaque année. Et en fait, tous les responsables passent à partir de l'automne pour faire le point sur leur circuit. Et jusqu'au grand moment de la semaine de la foire, où on est une quarantaine de bénévoles à préparer la foire pleinement sur Barcelone. Alors là, tu as parlé du travail de la secrétaire et de toute une équipe. Et le travail du président dans cette foire, c'est quoi, au juste ? Pour ordonner tout le monde. Et quel travail ? Et quel travail ? Oh, ne te plaît pas trop, on est facile. Non, il y a une bonne équipe, il y a un bon esprit d'équipe. Heureusement qu'ils sont là, qu'ils répondent tous, par exemple. On passe de bons moments, en travaillant, certes, mais on passe de très bons moments. Ce qui peut nouer des liens d'amitié, et par moments de solidarité, quand il y en a besoin. Alors là, autour de la table, vous êtes 1, 2, 3, 4, pour l'instant, un cinquième qui va arriver. Vous n'êtes pas que 5 dans cette organisation. Non, en définitive, on a une quinzaine de responsables. On se rassemble déjà à partir du mois de septembre, pour faire le point, comment on oriente la foire, s'il y a quelque chose de nouveau, comment on le fait, et qui c'est qui s'en occupe. Et après, aux alentours, la semaine à la fois, on a une quarantaine de bénévoles. Alors, est-ce que c'est toujours les mêmes, ou est-ce qu'il y a du renouveau ? La force à la fois, c'est de savoir se renouveler. Donc, à partir d'un certain âge, pas l'âge de la retraite, parce qu'il est tout le temps rebroussé, nous. Oui, d'accord, comme nous, je te rassure. Non, il y a des jeunes qui s'installent, ou qui vont s'installer, ou qui sont ouvriers agricoles, qui arrivent au sein de la foire. C'est à peu près, allez, 2, 3, voire 4 jeunes par an qui rentrent dans le comité de foire. Qui peut y rentrer ? Est-ce que n'importe qui peut y rentrer, à ce comité de foire ? Vous pouvez être absolument agriculteur, est-ce qu'il faut être absolument dans le Gers, du moins à Barcelone du Gers ? Comment ça se passe pour recruter ? Du moins, déjà, c'est un peu par amitié et par affinité. Une personne qui est fils d'agriculteur ou ouvrier, du moment qu'il travaille dans le monde agricole, peut rentrer dans le comité de foire. On a certains qui travaillent dans les caves, coopératives, ou salariés agricoles, chez différents agriculteurs. Et ils rentrent au sein du comité de foire. Le secteur de recrutement, il s'est élargit au fur et à mesure. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, on est rentré dans les Landes, la preuve, Bastien, Cédric, on dirait que toi, tu n'es pas l'Andais. Du moins, il y a déjà la moitié, ils sont landés autour de cette table. Et nous élargissons, du moins, on va assez simple de Saint-Agnès, on monte un peu au-dessus de R, sur la Dour, pour aller jusqu'à Ryscle et maintenant Nogaro. Vous connaissez Nogaro ? Un petit peu. Oui, on le dira, un petit peu. Alors, le renouveau de ces gènes, ça se fait comme ça. Et après, le bureau, pour être président, est-ce que... Il faut être élu. On va tirer la courte paille. Ah oui ? Pas de chance pour lui. Elle devait être courte, la paille. Alors, comment est choisi un président de la foire ? Parce que si on retrace un peu, je connais un petit peu la foire. Si on retrace un petit peu les présidents de la foire, je sais qu'après, ils ont de très belles fonctions. Donc, je pense que ça forge d'être président de la foire. Voilà, parce qu'on en a qui sont présidents de pléments, d'autres qui sont maires, par-ci, par-là. D'autres qui sont dans les syndicats agricoles. Impliqués dans les coopératives. Tout à fait. Bon. Alors, ce président, il est choisi par un bureau ? Est-ce qu'il doit être à la foire depuis un certain temps ? Est-ce que... Du moment qu'il est volontaire ? Oui, après, on va dire, oui, après, ça ne vient pas... Ce n'est pas un nouveau qui arrive la première année, qui va pouvoir prêter, qu'on va mettre le président, mais il faut déjà avoir une connaissance... De la foire, hein. De la foire en général, de tout ce qui gravite autour. De son organisation. Voilà. On va dire de son organisation, être un peu quand même au courant de tout ce qui se fait d'art, mais après, au bout de 2, 3 ou 4 fois, ça peut être vite fait. Après, c'est souvent une personne qui est vraiment impliquée et qui a le sens de l'implication. Et après, elle est élu par le bureau, mais après, c'est plutôt d'un commun accord avec tout le monde qu'une élection vraiment... C'est une entente. Une entente, on va dire. Il y a déjà eu des soucis ? Des gens qui voulaient être le président, d'autres non ? Est-ce que vous êtes déjà chamaillés pour avoir cette place ? Parce que d'habitude, on se chamaillait... Pas pour Cédric, c'est notre aval. Parce que d'habitude, on ne se chamaillait pas trop et il n'y a pas beaucoup de candidats pour être président. Exactement. On a pris quand même... Il était quand même volontaire. Oui. On a dit à plusieurs qu'on avait bien aidé le chapeauté. et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a certaines tâches qu'on se partage encore. Et un bon bureau. Le président est fier de son équipe ? Très fier. Heureusement. Alors, les différents postes de cette association et de cette organisation surtout, qu'est-ce qu'il y a comme poste ? Alors, il doit y avoir un responsable Camelot. Plusieurs même. Plusieurs équipes. Oui. Un responsable matériel, parce que c'est déjà la foire au matériel agricole d'occasion. Voilà. Alors, est-ce qu'on a autour de la table des responsables matériels ? Coup de chance. Coup de chance. Il y en a combien ? Alors, on a Sébastien, c'est ça qui vient d'arriver. Bonsoir Sébastien. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Sébastien, quel est ton rôle au sein de la foire de Barcelone ? Eh bien, moi, je m'occupe principalement du placement des concessionnaires matériels. Voilà. On leur trouve une place qui leur correspond à peu près. Et pour la foire, on les installe bien, confortablement. Tu es juste responsable matériel ? Et accessoirement trésorier. Ah. Pourquoi accessoirement ? Depuis une semaine. Ah, voilà. C'est pour ça qu'il a dit accessoirement. Voilà. Mais je suis quand même secondé avec notre ancien trésorier, Florent. Oui. Alors, on a aussi Cédric. C'est ça, Cédric Lafosse, qui est aussi responsable au matériel. Tu es responsable depuis combien de temps au matériel, Cédric ? Depuis l'année dernière. Oui. Alors, est-ce que c'est une bonne place ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que vous apprenez des choses ? Est-ce que... Oui, enfin, disons que moi, je seconde surtout Sébastien. Oui. Est-ce que c'est difficile maintenant, voilà, de trouver des concessionnaires ? Parce que, par rapport à Internet, tout ça, est-ce que ça fait moins de candidatures ? Il y a moins de concessionnaires, peut-être, sur le champ de foire ? Ou plus ? Je ne sais pas. Non, il y en a autant. Le seul truc, c'est la météo qui décide les gens à venir. Donc, et les concessionnaires aussi. Voilà. Et cette année, on a la particularité d'avoir ouvert au matériel neuf. Un matériel par concessionnaire. Donc, ça peut éventuellement faire venir de nouveaux clients et de nouveaux visiteurs. Est-ce que le parc est plein, à ce jour ? Oui. Et il n'y a pas longtemps, mais c'est plein. Bon. Donc, nos visiteurs peuvent venir tranquillement et chercher le matériel. Alors, le matériel, qu'est-ce qu'on peut trouver comme matériel sur le champ de foire, Cédric ? Un peu de tout. Surtout le matériel agricole. Oui, d'accord. Alors, quoi ? Du petit au gros matériel ? Pas du très gros, mais... De ce qui se fait dans le secteur. Mais du matériel à 55 ans quand même. Et assez spécialisé aussi au niveau de la viticulture, aussi de l'élevage. C'est assez diversifié. Bon. Vous êtes content de vous recrue de cette année ? Est-ce qu'il y a beaucoup de nouveaux concessionnaires ? Ou c'est toujours les mêmes qu'on va retrouver ? À 90%, on va dire que c'est les mêmes. Depuis plusieurs générations même, pour certains. Et après, il y en a quelques nouveaux. Deux ou trois par an, on va dire. Bon. C'est bien. Ça veut dire que ça se renouvelle un petit peu et que la foire est renommée. Oui, tout à fait. Alors, matériel agricole, il y a du vieux matériel aussi. Alors, qu'est-ce que vous appelez vieux matériel ? Alors, place à Bastien qui va nous expliquer un petit peu le vieux matériel. En fait, on fait depuis la 40e. Donc, ça fera 7 ans qu'on a mis ça en place. C'est une exposition avec démonstration et mise en route de vieux matériel. On a la chance localement d'avoir, on va dire, deux ou trois possesseurs de vieux matériel qui sont très très heureux de venir nous montrer ça. Et donc, du coup, c'est du matériel qui a plus de 50 ans aujourd'hui. Même pour certains, encore beaucoup plus. Et qui sont contents de faire démarrer, faire de la fumée et du bruit. Au grand bonheur de tous les visiteurs qui trouvent leur intérêt à aller voir ça. Ça veut dire qu'ils font des démonstrations de ce vieux matériel ? Et il n'est pas en vente, je suppose ? Eh bien, alors, c'est toujours leur... C'est un milieu, ça, apparemment, le vieux matériel. Mais toujours, en fait, vente. Ils sont aussi, eux, à la recherche des contacts pour aller chercher un vieux matériel, un vieux tracteur à remettre en route dans une vieille grange ou par là. Donc, ils sont très heureux aussi d'avoir ces contacts-là. Et de pouvoir aussi... Ils arrivent à vendre aussi quelques matériels qu'ils ont chez eux. Parce que ça sert aussi un peu de bourse à l'essange. Alors, ce vieux matériel, il est exposé où ? Sur le parc de Vivadour, juste à côté du canal, on va dire, au bord. Mais bon, c'est pas difficile de le rater. Parce que vu le bruit et la fumée qu'il y a, on s'arrive à le retrouver assez vite. Il n'y a pas de feu, quand même. Non, il n'y a pas de feu. Alors, le vieux matériel, donc, que vous pouvez retrouver sur le parc de Vivadour. Il n'y a que ça sur le parc de Vivadour ? Non, sur le parc de Vivadour, il y a aussi le matériel d'occasion du parc des particuliers. C'est-à-dire que tous les particuliers agriculteurs peuvent amener un matériel à vendre à partir du mardi de la foire. Enfin, du mardi au jeudi. Du mardi au jeudi, précédant la foire. Il y a des jeunes qui les placeront, qui leur donneront l'emplacement pour qu'ils puissent vendre à leur guise et leur matériel. Ça, ça veut dire que n'importe quel particulier agriculteur peut amener son matériel à vendre à Barcelone-du-Gers. Exactement. Il faut réserver ou ils arrivent comme ça ? Non, non, non. Le mieux, c'est qu'ils arrivent à partir du vendredi matin en 9h. Du mardi matin. Ah bon, d'accord. Pardon, excusez-moi. Mardi matin en 9h et placer leur trouvera une place, il n'y a pas de souci. Très bien. C'est Cédric qui... Tu t'occupes de ça, des particuliers ? Oui, entre autres. Entre autres ? On est plusieurs. Oui. Est-ce que tous les ans, il y en a de plus en plus, de moins en moins ? Comment ça se passe ? Disons que ça doit être toujours pareil, ça dépend de la météo. Mais bon, en général, ça va sur le déclin. Il y en a de moins en moins qui viennent. Oui. Peut-être à cause d'Internet, à cause de... À cause d'Internet, exactement. Oui. Mais après, ceux qui viennent sont quand même contents parce que souvent, ils ne trouvent qu'erreur aussi à leur produit à vendre. Il n'y a pas de souci. Il paraît que ça se vend bien sur le parc des particuliers. En général, ils sont quand même contents. Très bien. Alors, on rentre dans ce parc des particuliers. On a justement les particuliers qui vendent le matériel d'occasion. On a le vieux matériel. Et un peu plus loin, parce que moi, je visite un petit peu la foire aussi. On a... Dans le hangar, il y a l'exposition Beauvain. L'expo vente de Beauvain, qui est depuis longtemps. Exceptionnellement, on a eu le concours basadé il y a deux ans, de souvenirs, qui avait attiré beaucoup de monde et beaucoup de vaches. Parce qu'on avait eu 100 ou 120 vaches. 120 vaches. 120 vaches. Ça a pris une bonne partie du parc de Vivadour. Et là, nous sommes revenus depuis l'année dernière sur une expo vente à une échelle du moins raisonnable. Voilà. Qui a toujours été là, entre 20 et 30 vaches. Une trentaine de Beauvain. Est-ce que c'est des agriculteurs du coin ? Locaux. Oui, locaux. Et il y a, je sais, des blondes aquitaines. Charolais. Charolais. Les basadés ne reviennent pas cette année. Cette année, ils ne peuvent pas revenir. Vous ne voulez pas grandir, ce point-là, en y mettant d'autres animaux, peut-être ? Ou vous n'avez pas le droit ? Comment ça se passe ? À une époque, il y avait des marchands de volailles. Il y avait poules, cannes, volailles d'ornements. Animaux de la ferme. Et ornements de jolies... Voilà. Quelques jolies races à avoir. Et suite à une petite grippe aviaire, il n'y a plus eu d'animaux. D'accord. Pour les mesures sanitaires, on n'a pas renouvelé cette expérience. Alors après, si on continue la foire, si on sort de ce hangar où il y a les bouvins et de ce parc des particuliers, dans la ville, qu'est-ce qu'on peut retrouver ? Les camelots de tout genre. Qui relient toutes les places à la ville. Jérôme, c'est ça. C'est toi qui es un des responsables, comme on dit, des camelots. Alors, comment ça se passe ? Est-ce que c'est difficile de placer ces camelots ? Est-ce qu'ils arrivent au dernier moment ? Est-ce que c'est réservé à l'avance ? Comment vous procédez ? Il faut quand même avoir la tête sur les épaules. Heureusement, on a une bonne secrétaire pour ça, qui fait une très bonne partie du boulot. Et oui, il nous envoie les demandes par mail, qu'on consulte au mois de décembre, janvier. Et on les place après en parcimonie, de ne pas les trouver, un vendeur de saucissons, côte à côte, ou à dispatcher sur Afoira. Ça fait beaucoup de travail, ça, parce qu'il y en a combien en tout de camelots ? À plus de 600. Cette année, on est facilement à plus de 600. Ah, ça veut dire que vous prévoyez une bonne année ? C'est vraiment tout complet, alors, là ? Oui, oui, oui. Les retardataires, tant pis, c'est fini ? Oui, c'est très motivant pour nous, on a pas mal de monde, ça va être une très belle foire. Pour ça, je pense que ça va être une très belle foire, oui. Alors, ces exposants, parce que 600, c'est pas rien, ils vont arriver le vendredi matin, et alors ça se déroule comment, cette organisation ? C'est la foire. C'est la foire, oui. Non, c'est pas vrai. Donc, ça veut dire qu'ils se placent n'importe où ? Non, c'est sérieux. La foire, elle est répartie en quatre circuits. Oui. Géographiquement, par rapport aux places et aux rues de la commune, il y a un responsable par circuit, et comme ils ont des places affectées par rapport à un circuit et qui sont nommées de A à D, Qu'on trace la semaine. Qui sont tracées dans un placement, en fait, c'est assez facile pour eux de se repérer, de trouver leur place. Une fois qu'ils ont trouvé, on va dire, l'axe de leur circuit, il n'y a pas trop de problème. Et les placiers sont là depuis le matin, 6h. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ça veut dire que chaque responsable est au bout de son circuit et guide les camelots qui arrivent et les placent. Les camelots qui n'arrivent pas au bon circuit, on les aiguille pour retrouver vraiment leur emplacement, leur rue. Ça se passe tout le temps très bien. Oui. C'est un peu le débande de vendredi matin, mais ça rentre très vite dans leur bras. Ah bon, d'accord. Ça va quand même, ça se passe tout le temps bien. Heureusement. Après, c'est une foire. Est-ce qu'il y a de l'inédit un peu dans les camelots ? Non, c'est toujours le même genre ? Ou, voilà, vous essayez de trier un peu et de mettre des choses nouvelles ? Oui, cette année, il y a les manèges. Oui. Qu'on va essayer d'installer pour les enfants, pour rendre de plus en plus attractives cette foire. Oui. Et puis, c'est bien, voilà, de penser aux enfants aussi. Oh, ça pourrait être sympa. Surtout qu'il est prévu... Il y a de tout pour tout le monde et à tout âge sur la foire. Oui, qu'il est prévu le beau temps, donc au moins... Exactement. Voilà, c'est vrai que les familles se déplacent avec les enfants et c'est bien de penser à tout le monde. Et justement, quand tout ce monde va se déplacer, ça va faire combien de personnes à Barcelone-du-Gers durant ces trois jours ? 100 à 70 000 personnes. Et alors, la sécurité dans tout ça ? Ah ben, elle est là, la sécurité. Tout va bien, tout est prêt, on vous attend. Alors, je suppose, Bastien, que le dossier sécurité, c'est pas simple ? Non, non. C'est long, c'est du travail, mais après, c'est quand même... On dirait qu'on est organisé, on s'est professionnalisé et on dirait que tout est quand même en œuvre. Et depuis le temps, avec le recul, on est quand même bien organisé pour que tout se passe très bien. Donc après, on a fait tous les dossiers en accord avec la sous-préfecture, les services d'ordre, le SDIS, la gendarmerie, les SAMU, tout ce qui gravite autour de la sécurité. Il y avait l'aide, très grande aide, et on les remercie encore de la mairie de Barcelone qui nous aide et qui nous chapeaute dans tous ces dossiers-là. C'est vrai, parce qu'il faut que la mairie soit en accord aussi avec l'organisation de la foire, parce qu'il faut dire que Barcelone-du-Gers, durant trois jours... On dit, voilà, c'est la foire, c'est du monde partout, toutes les rues sont prises, piétonnes ou marchandes, tous les parkings pour les stationnements, tous les champs autour pour les stationnements des véhicules, et toutes les rues, tous les bords de route, tout est fermé. Le centre-ville, depuis quatrième foire, est fermé à la circulation. Du coup, ça a été un gros point par rapport à la sécurité, mais qui, pour la sécurité de tous, est vraiment efficace, primordiale et plaît à tout le monde. C'est-à-dire qu'aucune voiture ne peut circuler... Dans le centre de la foire. De 9h le matin à 18h, comme ça, ça laisse le temps le matin à tous les camions de rentrer à la foire, de s'installer, de ressortir leur véhicule. Après, on ferme l'accès à toutes les rues, et le soir, à partir de 17h30 à 18h, on rouvre. Progressivement, pour que les camelots puissent venir ranger leur stand et rentrer chez eux. Alors, j'imagine, voilà, la Barcelone fermée de 9h à 18h. Je connais un petit peu le bureau de la foire aussi. Est-ce que vous n'avez pas des réclamations de temps en temps des habitants qui sont un peu tourmentés de ne pas pouvoir sortir ou rentrer chez eux ? Voilà. Alors, depuis, comme c'est la quatrième fois qu'on le ferme, vraiment, la première année, c'était très compliqué. Parce que les gens, comme tout le monde, avaient un peu la crainte de savoir comment ça allait se passer, être fermé chez soi ou pas pouvoir sortir de chez soi. Mais aujourd'hui, les gens, je pense, ils prennent leur précaution. Ils sortent leur véhicule de l'enceinte le soir, comme ça. Le matin, ils sont tranquilles, ils peuvent sortir à pied, puis ils prennent leur véhicule, ils s'en vont. Ils ont des parkings pour eux. Et après, je pense que la majorité des gens, je pense, participent activement parce qu'ils sont soit dans une association ou bénévoles, dans une autre association où, pour le plaisir, viennent sur la foire. Comme ça. Je suppose que tu dois avoir des arrêtés pour tout ça et c'est un travail de fou, non ? Oui, de fou. Enfin, de fou. Oui, non, mais surtout un travail à ne pas négliger, à prendre au sérieux. C'est le seul principal. Mais après, on va dire que tout suit son cours. On a une checklist à respecter avec toutes les pièces à mettre en œuvre. Et en fait, ça ne va pas tout seul. Mais bon, on va dire qu'à partir du 1er octobre, on s'y attarde, qu'il ne manque rien. Est-ce que sur la foire, point de vue sécurité, je suppose qu'il doit y avoir des pompiers, des gendarmes ? Pour la sécurité des personnes, un DPS est réalisé par la protection civile. Ensuite, il y a les pompiers qui sont en garde postée durant toute la foire, aussi dans la caserne, pour pouvoir être, eux aussi, au plus près des interventions de leur véhicule pour pouvoir partir. Parce que, vu que la circulation est très compliquée autour de Barcelone, même pour eux, s'ils doivent partir faire une intervention hors champ de foire ou dans les communes limitrophes, qu'ils puissent le faire dans les meilleurs délais. Donc, ils sont en garde postée sur la commune. Et ensuite, on a le soutien de la gendarmerie, qui sont là aussi pour la sécurité des personnes sur le champ de foire, et aussi aider la circulation autour de la foire, et veiller au bon déroulement et à la sécurité de tous. Et ensuite, on a un service de gardiennage pour la nuit, qui est là pour assurer la sécurité sur la foire la nuit, parce qu'il y a quand même des camelots, beaucoup d'expositions, beaucoup de matériel encore qui reste sur place. Donc, on se doit de sécuriser tout ça. Et tout est bien sécurisé, apparemment. Pas de soucis. Bon. Alors, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'associations de Barcelone, qu'on peut retrouver sur le champ de foire. Sur le champ de foire, la première association, on va dire, c'est le comité des fêtes, qui a leur chapitre à côté de la salle des fêtes. Eux, c'est essentiellement buvettes, restauration rapide, vente de crêpes. Ça, c'est l'association de la gym. C'est un ensemble. C'est un ensemble. C'est un ensemble dans le même lieu, mais il y a deux associations. Ah oui, le club. Ah oui, il y a le club de vélo aussi. Ensuite, il y a le club de basket, qui, eux, ont un pôle restauration dans la salle de sport. Et ensuite, ils ont une buvette et vente de sandwich à côté de la caserne des pompiers. Ensuite, après, dans les associations, il y a le secours populaire, qui est à leur stand, vente de crêpes, de goûter. Le club des aînés. Le Tranquilots. Le Tranquilots, aussi sous la mairie. Et ensuite, après, il y a le comité des fêtes du Brunalat, qui est un quartier de Barcelone, qui a aussi leur buvette et leur point de restauration sur la foire. À la bascule. À la bascule, ancienne bascule, côté du parc des écoles. Et le comité de foire, dans la salle des fêtes. Qui est là pour assurer la restauration, aussi, de tous. C'est vrai. Le vendredi, samedi et dimanche. On peut venir manger le midi. Tous les midis. Tous les midis. À partir de 11h30, c'est bon, on est parti. Oui. Vous connaissez les tarifs, à peu près, si on veut venir manger à la salle des fêtes avec le comité de foire ? Comme à tous les ans, le tarif ne change pas. Il est de 16 euros pour le menu normal. Oui. Avec garbure, entrée, plat, dessert. Et de 18 euros pour le menu entrecôte. Ça veut dire que vous avez une pièce, une bonne pièce d'entrecôte. Oui. Et à la place de la viande du menu normal. Il a l'air connaisseur, de l'entrecôte. Le président. Un fin gourmet. Un fin gourmet. Allez, je propose qu'on fasse une petite pause, si tu veux bien, Brigitte. On va partir du côté de la Corrèze. De la Corrèze. Et après, on va parler un petit peu communication, partenaire et surtout le programme des trois jours. Comment puis-je oublier ce coin de paradis ? Ce petit bout de terre où vit encore mon père ? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle ? Oublier qu'on est frère, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes. On se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne, si vos pas ne résonnent jamais dans ma région. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y'aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémie et mon cousin Pidri. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette, à en perdre la tête. On veut un ver du Chabrol, un petit goût de gneuf. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères. L'auleur de cette terre vue sur les monétières. C'est pire qu'un testament. Au-delà d'une convidence, on est des petits-enfants de ces jolis coins de France. Enterrés, nous vivons, baillez-les-s'ils-le-faux. Mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit lit-ca. On te laisse en héritage, la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête ce soir. Faisons la fête. Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la corresse en cathéter. D'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétit. Mimi, serre-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Papa, papa, papa... Acceptez ma rengaine. Elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fière J'ai la chorèse en cathéter D'être avec vous ce soir J'ai le cœur qui pétit Mimi, serre-nous à boire On a les yeux qui brillent Ah oui, ça vous avez retenu, serre-nous à boire Brigitte, tu peux y aller Tu vas y aller quand à la fois, Brigitte ? Samedi prochain, je pense Samedi, voilà Donc t'as vu, les garçons, ils te serviront à boire Très bien, c'est ça, Cédric ? On ne vend pas d'alcool Pas la foire, pas le comité de foire Oui, mais on peut boire quand même Quand on vient manger Mais nous ne faisons pas buvettes Non, non, mais voilà Vous trouverez des buvettes sur la foire, ça ne manque pas Pas peur, les associations de Barcelone S'en occupent Mais on cherchera le président samedi, Brigitte Parce que moi aussi je vais faire le tour de la foire samedi Oui, j'y vais samedi Et on essaiera de chercher le président Et il a dit qu'il nous paierait à boire Donc... Pas de problème Très bien Alors, on a fait le tour Hop, on est passé au parc des particuliers Au Beauvins Le matériel un petit peu partout Camelot, on n'en parle pas Il y en a partout dans la ville Et si on arrive au parc des écoles Il y a des voitures Il y a des voitures Oui Des voitures d'occasion Oui Que nous exposent les concessionnaires A des alentours Avec une neuve aussi, je crois, non ? Oui, on a une tolérance Et oui, puisqu'il y a un matériel agricole neuf Pourquoi pas une voiture neuve Et il y a de toutes les voitures Après, par exemple, dans la voiture Vous avez vraiment de tout Ça va de l'aujourd'hui La voiture familiale, le tourisme, l'utilitaire 4x4 Camping-car, non ? Non, pas que je sache Oui, apparemment La voiture est sans permis Voilà Oui, oui, c'est vrai Petit camion utilitaire Non, non, ça Pick-up, tout Il y a de tout Ce ne sont que des concessionnaires Ou si on est particulier Est-ce qu'on peut vendre la voiture ? C'est ouvert en particulier Oui À partir du jeudi après-midi Oui Vous pouvez vous rendre directement Sur le parc des écoles Oui Avec votre véhicule Oui Et vous verrez les responsables de voiture Il ne vaut pas mieux s'inscrire avant ? Oui, n'hésitez pas à appeler Au bureau de la foire Au 05-6209-4906 Pour vous inscrire Sur le liste d'attente Parce que j'ai eu écho Que les emplacements Allaient être restreints cette année Les concessionnaires étaient très contents L'année dernière Ils ont demandé à venir Et à mener plus de véhicules Voilà, Brigitte Si tu veux changer la voiture C'est au niveau des parcs des écoles Où il y aura les concessionnaires Le président fera un petit geste Pas cette année Mais bon, c'est à voir C'est à voir, oui Ah, le président fera un petit geste Oui, oui Pour connaissance Bonjour Bon Mais on va noter Avez Brigitte, de toute façon Oui, j'enregistre dans le disque dur Oui Alors, pour faire connaître cette fois Je suppose qu'il y a un service Communication Parce que, comme on dit Jamais rien n'est acquis Il faut toujours faire un petit peu de pub Par-ci, par-là Pour alimenter les réseaux Et amener de nouveaux mondes Bien évidemment Qui s'occupe de ce service communication ? Est-ce que vous avez... Ils ne sont pas ici Parce qu'ils s'en occupent pleinement Ils y sont encore en train de travailler ce soir Oui Parce qu'on a un site internet tout d'abord Oui C'est www.foiredebarcelone.com Il s'est cherché des complications Des fois Il est compliqué ce président-là ? Non Et après nous faisons de la publicité dans les journaux agricoles Et après pour le grand public nous faisons de la publicité dans le sud-ouest et la dépêche Oui Les deux journaux nous font un supplément chacun dédié exclusivement à la foire de Barcelone Qui sera publié semaine prochaine D'accord, c'est la dépêche juste du coin ? Ou est-ce que ça part un petit peu partout ? La dépêche c'est publié sur toute Midi-Pyrénées En gros avec le sud-ouest et la dépêche On couvre l'axe Bordeaux-Montoyer Bordeaux-Toulouse Oui Enfin Bordeaux-Toulouse Plus loin même Plus loin que Toulouse Et jusqu'à revenir au Pays-Basque Alors on va faire parler un petit peu Puisqu'il est tout nouveau trésorier Voilà Alors Tout ça On parle de communication, publicité Tout ce que vous venez de citer Bastien a cité tout à l'heure les vigiles la nuit Tout ça Je pense que c'est un sacré budget Cette fois au matériel agricole d'occasion Oui, 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 tout à fait, oui Surtout, on va dire que les vigiles nous coûtent presque le plus cher Oui Et malheureusement ça augmente tous les ans Bon, il nous les faut aussi parce qu'on ne peut pas faire sans Oui Mais ça commence à être un peu Très cher Après il y a un budget pour quoi ? Il y a les budgets pour la communication Bon, après les vigiles Parce que les gens, voilà Je pense qu'ils s'imaginent à fort de Barcelone Bon, tous ces exposants, tout ça Les sous-rentrent mais ne sortent pas Mais si, ils doivent sortir quelque part quand même Oui, malheureusement ils sortent plus qu'il y a un rentre presque Ouh là là On a un budget à l'équilibre Oui, 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 on équilibre nos budgets Mais c'est vrai que ça c'est de plus en plus tendu quand même Disons que quand on a commencé à faire la restauration On arrivait à tenir le budget Et on pensait avoir une marge manœuvre plus importante avec la part restauration Or cette part est engouffrée dans le budget sécurité Donc parce que le budget augmente d'année en année Parce qu'il faut répondre aux nouvelles normes Et ça a été, du moins on est obligé d'y répondre On est obligé de passer par là C'est le plus gros budget quoi la sécurité alors ? Un des plus gros budgets Parce qu'après il y a la communication derrière Il y a d'autres budgets après annexes qui sont plus faibles aussi Bon, les comptes sont en bon équilibre Sébastien ? Oui, 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 on gère ça bien Oui, je me doute bien La restauration, on va en reparler quand même La restauration du comité de foire C'est vous qui vous faites les repas ? Vous avez un traiteur ? Nous travaillons depuis le début avec le traiteur Alain Tarbes Oui Qui est de nos gorouilles me semble Tout à fait Et du moins tout le monde est content de ses plats Et du moins vu que tout le monde revient Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de raison de changer ce qui marche Donc ça, ça se déroulera à la salle des fêtes de Barcelone du Gers Vendredi midi, samedi midi, dimanche midi Alors quand on passe à Barcelone du Gers Parce que j'y vais assez souvent quand même à Barcelone du Gers Il paraîtrait que la salle des fêtes va être toute neuve Normalement oui Comment normalement ? Il ne faut pas s'inquiéter, ce sera opérationnel Elle est actuellement en cours de rénovation Ils sont en train de fignoler les couches de peinture Et elle sera ouverte pour la foire vendredi matin Alors ça veut dire qu'on va entamer notre petit programme des trois jours Parce que, voilà, est-ce qu'elle va être inaugurée, cette salle des fêtes, au moment de la foire ? Non, elle ne sera pas inaugurée, du moins il y a l'inauguration de la foire qui se fait à 15h Oui Mais il n'y aura pas d'inauguration de la salle des fêtes Ça veut dire que l'inauguration de la foire se fera quand même dans la salle des fêtes pour montrer cette belle salle ? Dans la salle des fêtes ou dehors, si les conditions le permettent Nous allons voir Oui, et les conditions, parce que je suppose que vous devez tous regarder la météo Il va faire beau Le matin un peu frais, limite gelé Et beau temps durant les trois jours de foire Bon, ça promet du monde tout ça Alors, le vendredi, on va détailler un petit peu le programme, si tu veux bien, Cédric Le vendredi, ouverture de la foire à 9h Oui Et ensuite, nous avons une petite nouveauté cette année Nous n'avons pas reconduit le débat traditionnel de la foire Nous l'avons remplacé par plusieurs petits colloques Qui ont lieu le vendredi et le samedi Et nous allons commencer le vendredi matin, à 9h Avec la chambre d'agriculture du Gers Parce que nous avons proposé à nos partenaires D'organiser des petits colloques Nous leur avons laissé carte blanche Et ont répondu présent Vivadour, Prédit Agricole, Pyrénées-Gascogne Et Groupama Qu'est-ce que tu appelles petits colloques ? Ce sont des colloques Qui auront lieu dans la salle de réunion Au-dessus de la médiathèque Qui se situent à côté de la salle des fêtes Des colloques, c'est quoi ? Des rencontres ? Des rencontres avec des intervenants Oui Des genres de forums Qui dureront une heure, une heure et demie maximum Ça ne va pas vous monopoliser une grande demi-journée Avec l'échange avec le public et les personnes assises C'est un petit comité jusqu'à 40-50 personnes au maximum Pour permettre d'échanger autour de sujets qui ont été choisis par les intervenants Oui, on va détailler les sujets Est-ce que c'est sur invitation ? Ou est-ce que les gens peuvent aller assister à ces réunions, à ces colloques ? C'est ouvert à tout le monde, ces colloques Oui Et le samedi, c'est plus grand public Et le vendredi, plus professionnel D'accord Mais toujours ouvert à tout le monde C'est toujours ouvert à tout le monde, oui Après, les personnes qui sont organisatrices de ces colloques Ont envoyé quelques invitations pour cibler Oui, oui Dans leur listing des personnes ciblées Qui seraient su activer d'être intéressées Mais c'est vraiment ouvert à tout le monde, il n'y a pas de soucis Alors, on va détailler justement ces colloques Alors, pour le vendredi, 7 février Nous aurons qui ? En 9h, la Chambre d'agriculture du Gers Avec comme thème Agriculture et changement climatique, impasse et solutions Et la Chambre d'agriculture a décidé de faire Un genre de visioconférence avec des personnes Pour avoir des personnes comme là, ce sera Jean Jouzel Climatologue et ancien membre du GIEC Groupe d'experts intergouvernementaux sur l'évolution du climat Ce qui permettrait d'avoir une personne qui connaisse bien le thème Et pouvoir échanger sur le thème et approfondir cette conversation Sur le climat ? Sur le climat Très bien Donc ça, c'est à 9h, la Chambre d'agriculture du Gers Voilà À 10h45, le semencier pionnier avait comme thème Agriculteur, métier d'avenir Point d'exclamation, ce n'est pas une question Bon C'est un métier d'avenir ? Ben oui En même temps, si on n'a plus d'agriculteur, comment on va faire pour manger ? Et tout et tout Ça, il faut des fois le rappeler, surtout aux gens Parce qu'ils disent les agriculteurs, gna 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 Mais les agriculteurs, voilà, si on n'a plus de terre On n'aura plus de quoi manger, ni légumes, ni viande, ni quoi que ce soit Non ? Tout à fait, j'ai rien à rajouter Exactement C'est bien dit Alors, ça c'est à 10h45, après Ensuite, à 16h15, après l'inauguration de la foire La chambre d'agriculture aura comme thème Agriculteur, élu local, quel apport pour les territoires Avec un ancien GIA, Pascal Coste Qui est président du conseil départemental de Corrèze Comme intervenant Et quelques élus locaux, comme de souvenir, il y a Christophe Terrain Et après, je ne sais pas exactement qui c'est qu'il y aura D'accord Ensuite, le samedi C'est le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne Qui fera Une intervention sur Capgen C'est-à-dire toutes les nouvelles énergies Que ce soit photovoltaïque Méthanisation Non, pas méthanisation, photovoltaïque Et ? Non, c'est photovoltaïque Il y a autre chose, il me semble, je ne sais plus Venez le voir A 9h À 9h Ensuite, à 11h, Vivadour parlera de nouvelles énergies Que ce soit la méthanisation et pompes d'irrigation Sur l'air Voilà Et après le projet Biotricity, je pense qu'il sera évoqué aussi un peu Nous le verrons Et ensuite À 14h, groupement De Cercle Qui est un député européen Alors, ces colloques Vendredi 7 février Samedi 8 février Se dérouleront où ? Dans la salle de réunion au-dessus de la médiathèque Qui se situe juste à côté de la salle des fêtes Mais vous verrez des petits panneaux Avez marqué colloque et des flèches Bien Donc, à la médiathèque Voilà Très jolie médiathèque d'ailleurs Par exemple, vous l'avez visitée Oui, je l'ai visitée cette semaine Je ne l'avais jamais vue Et effectivement, c'est... Voilà Et on est bien guidés Parce qu'on va... Mais n'hésitez pas à venir voir aussi la nouvelle Salle des fêtes aussi En venant déguster mon repas du comité de foire aussi Tout à fait C'est juste à côté Voilà, et on peut aller visiter la médiathèque Et manger Et après partir Sur le champ de foire Sur le champ de foire Voilà Visiter N'oubliez pas non plus d'aller voir les camelots Toujours Oui Il y a combien d'expositions ? D'hectares ? De kilomètres ? Ou de... Je ne sais pas comment... Parce que je pense qu'on doit faire des kilomètres Si on fait tout le tour de foire Ah, le soir vous allez être un peu fatigué Mais à nos jambes Mais c'est... Oui, moi tous les samedis C'est tous les samedis que j'y vais Tous les ans Le samedi, j'y vais A la foire de Barcelone C'est très précis ça Ah oui ? Même si plus ce jour-là Vous menez le samedi Ben c'est d'ailleurs, ouais C'est le samedi Non mais il fera beau Il fera beau Mais là il y a un peu tranquille Il y a 4 hectares de champ de foire Après un kilomètre On ne s'est jamais posé la question Mais il y en a Non après en gros c'est simple C'est tout le centre-bourg du village Le centre-ville Toutes les places Le parc de Vivadour Et toutes les rues Et bien ça démarre de la place de la Garlande Jusqu'au rond-point de Bacassier Qui est anciennement le Leclerc Et jusqu'au parc du Neto À côté de la boucherie du village Alors cette foire Je pense que comme tout Nous ici Elle sait Brigitte On a des partenaires Qui sont primordiaux Pour la survie de l'association Est-ce que le comité de foire A des partenaires historiques Peut-être même ? Historiques et fidèles C'est important C'est important Du moins on a vu pour le concours de Basadé Quand on a eu besoin de partenaires Ils ont répondu présent Ils ne nous ont pas dit non Ni quoi que ce soit Ils ont répondu présent Et ils sont là pour nous soutenir Et les partenaires principaux Sont La région Occitanie Le département du Gers Le conseil départemental du Gers Pardon Les crédits agricoles Pyrénées-Gascogne Et Aquitaine Le groupe coopératif Vivadour Groupama Descalbes Les producteurs de Plémont Rayo Artagnan Et la mairie de Barcelone De par son aide Pour le dossier sécurité Et le prêt de la ville Et le prêt de la ville Et de ses locaux Et de ses locaux aussi C'est important Je pense que Voilà D'être bien associé Et ensuite Il y a deux autres sponsors Qui nous soutiennent aussi C'est les garages plus chauds Et le groupe Labatt Qui sont sur l'affiche Qui sont sur l'affiche J'ai l'affiche devant moi Et qui sont sur l'affiche Qui c'est qui vous fait Ces belles affiches d'ailleurs Un Géma Communication Qui nous les fait depuis Fort longtemps je pense Même s'il a migré dans les Landes Il a toujours travaillé Avant il se situait Juste à côté du bureau de la foire C'était pratique Pour lui dire De modifier quoi que ce soit Maintenant il est un peu plus loin Mais en même temps Je crois que Barcelone du Gers Et Ressolado Fait partie de la même communauté Des communes non ? Oui et ça se touche Bon voilà Donc il n'est pas parti Bien loin Que bien loin Alors on est arrivé déjà A la 47ème foire Oui 48, 49, 50 Il manque très peu Pour faire un compte rond 23 ans Oui Mais mes comptes sont bons Oui Alors je pense que Quand il y a des comptes ronds Est-ce que vous y pensez déjà ? Il y a un anniversaire Et vous pensez faire un anniversaire ? Je ne sais pas Alors ? Disons qu'autour de la table Nous sommes trois Avoir connu la 40ème foire On s'en souvient encore ? Voilà Ah oui ? Oui Il nous tourne la 50ème Oui Parce qu'on avait du moins Bon il y a un repas Pour remercier les partenaires Les concessionnaires Nous organisons un petit repas Mais après nous faisons Nous essayons d'apporter Quelque chose de nouveau À la foire Et cette année là Nous avons apporté Le circuit du vieux matériel L'exposition de vieux matériel Et on pensait que ça allait être juste Ponctuel pour la 40ème Et puis en définitive Ça a bien pris Et du coup nous avons décidé De l'y laisser De garder cette exposition En place tous les ans Et du coup il faut trouver Une autre idée pour la 50ème Et c'est ça Ça veut dire que tous les 10 ans Vous innovez Oui voilà Là on est à la recherche Une nouvelle idée Pour moderniser Ou pour apporter quelque chose De plus à la foire Elle est en cours de réflexion Le salon de l'innovation Peut-être Peut-être Ça a été déjà je crois À la foire de Barcelone Le salon de l'innovation Exactement Bon il va falloir réfléchir A tout ça alors Pleinement Et après quand même On va dire que Après 50 ans 50 ans pour une association Pour une foire agricole Ou même une foire quelconque Un événement C'est vraiment 50 ans C'est un demi-siècle C'est énorme Et avec l'ampleur de la foire Et tout ce qu'il y a autour Aujourd'hui On peut être tous fiers De nos prédécesseurs Pour l'avoir commencé Débuté De tout ce qu'ils ont fait Qu'ils soient là aujourd'hui Et puis De nous tous aujourd'hui Présents ici Et tout le groupe de foire Pour la réussite Et l'engouement Autour de cette manifestation Elle a démarré Si mes souvenirs sont bons Et en comptant En 1974 Mais Parce qu'on en a parlé Justement Les journalistes En ont parlé cette année Elle était en octobre Le 1er octobre 1974 Alors pourquoi après Elle a été mise Parce que c'est toujours Le deuxième week-end de février Pourquoi elle a été mise A cette date Et pourquoi pas Avoir gardé octobre Ou cette période là Du moins On va dire Octobre nous localement C'était en plein Dans les récoltes Donc que ce soit La fin des vendanges Ou le pleinement De la récolte de maïs Donc en fait C'était par rapport A l'organisation Et tout ce qu'il y avait autour C'était assez compliqué De pouvoir mobiliser Déjà des gens Pour s'occuper de l'organisation Et ensuite les visiteurs Qui étaient occupés Chez eux Allaient pas venir Forcer Enfin c'était plus compliqué Aussi de les faire Fidéliser à venir Et du coup Alors là Peut-être pas assez calé Par rapport aux anciens Mais je crois que la date De février A été un peu Mise en avant aussi Parce que cette période là On va dire que c'était Une période creuse De souvenirs au début Pour les agriculteurs Pour les agriculteurs Parce qu'au départ La foire était C'était vraiment Agricolo, agricole C'était vraiment Autour du matériel Autour d'une place Avec une vente De matériel Après il y avait un peu De beau vin Mais tout ce qui était Camelot Tout ça au départ Il n'y avait pas grand chose Mais ça a commencé Sur la place d'Agarland Avec de souvenirs Deux ou trois concessionnaires Et quelques particuliers Quelques particuliers Et puis ça a pris D'année en année Ils sont tous revenus Et passent au début Après la foire La taille de la foire Qui est actuelle Elle est vraiment Ça fait Enfin nous on l'a toujours Vue comme ça Même depuis Ça fait 10-15 ans Même plus que ça Je dirais Elle est à la taille Qu'elle a aujourd'hui Avec toutes les places Et les rues Oui Elle s'est tirée Il y a 15 ans Jusqu'au part du Neto Parce qu'avant Ça n'y était pas Mais après C'était resté Dans le centre-ville Jusqu'à il y a 15 ans Exactement Mais après Ça prenait une ampleur Rapidement Et il a fallu Que ceux qui s'en occupent A l'époque S'adaptent très vite Pour répondre à la demande Ça veut dire que depuis 1974 Alain Bortolussi Alain Bortolussi Alain Bortolussi Max Lafosse Je me suis renseigné un petit peu Ouais Max Lafosse Max Lafosse Bernard Malabirade Xavier Lagrave Jean-Michel Lyon Jean-Michel Lyon Xavier Lagrave Joël Bouaille Xavier Lagrave Bruno Ducombe Mathieu Plouvié Et Cédric Bertouli J'espère qu'on n'oublie pas Parce qu'on va Là on va se faire dire Non non On les a mis en plus dans l'ordre Vous avez vu Parce que j'ai bûché sur ça Et on les a mis bien dans l'ordre C'est le meilleur élève que nous Je suis bon élève Et le prochain Est-ce que vous prévoyez déjà Le prochain président Former des petits jeunes Et tout ça On s'attarde plutôt A former des jeunes Et impliquer des jeunes Qu'on va avoir choisi Le nouveau président Pourquoi le changer Tant qu'il fait du bon boulot Ah oui Et puis il l'a dit Qu'il serait là pour les 50ème De toute façon Voilà par contre on a dit ça On a dit que le groupe Enfin qu'on a mis en place Avec Cédric On sera là jusqu'à la 50ème Mais après on aimerait bien Passer au flambeau Donc être là Aider à la foire Oui Lâcher un peu de responsabilité Aussi Parce qu'il faut dire Que c'est prenant en temps En énergie Mais déjà avec Sébastien Et Bastien Ça fait plus de 10 ans Qu'on est au sein du comité C'est ce que j'allais dire On va faire le tour de foire Il y a combien Que tu es à la foire Cédric ? Depuis 2008 Oui Jérôme Moi ça fait 6 ans 6 ans 6 ans ? Cédric ? Le micro il ne veut pas de toi T'as vu ? Depuis 2015 Depuis 2015 Bastien ? Moi si Cédric ça fait 2008 Moi je pense 2010 2009-2010 Et Sébastien ? Moi je crois que j'y suis depuis 2004 ou 2005 Je commence à me faire vieux d'ailleurs Pour penser au renouvellement Il faut penser au renouvellement ? Et tu viens de nous dire Que tu as été élu trésorier depuis une semaine Oui C'est la sagesse Il faut faire travailler les autres un peu Oui Tu as pris un travail au chaud moi je pense Parce que trésorier c'est plus être au bureau avec la secrétaire Moi je pense On donne les comptes aux anciens et aux pas trop fougueux Qui sont bien préservés La fois on ne s'est jamais trompé de trésorier quand même Parce qu'on a toujours eu des trésoriers qui savaient compter et nous mettre des limites Il paraît On serait tous des pensiers quand c'est comme ça Non mais c'est un tellement bel événement Après il faut faire aussi attention de le garder beau et serein et pérenne Et viable aussi Allez le dernier Le nouveau président on n'a pas encore penché Ça ne fait que deux ans qu'il est là En même temps oui Si ça ne fait que deux ans qu'il est là Voilà Exactement Le plus long mandat a été de combien ? Dix ans Dix ans on va dire Le précédé ses soeurs Dix ans Ah mais tu as du travail alors ? Disons qu'à la fois on se fixe un âge limite Pour laisser la place au futur président Et du moins ça a été établé par rapport au statut du JA Et ce serait 35 ans Personnellement je ne suis pas loin des 35 ans Pour la cinquantième peut-être Exactement Tout compteront Quel fait ? Là par exemple la cinquantième attention Attention Elle ne pourra pas se faire de toute façon la cinquantième au sein de la foire à Barcelone du Gers Parce que le soir je suppose qu'il faut faire attention quand même avec tout le matériel Oui je pense qu'on fera la même édition qu'à la cinquantième On ira voir nos copains à Turin Qui ont une jolie salle Et puis ça ira très bien Nous verrons Tout à fait une salle très accueillante Ou ailleurs peut-être Ou ailleurs peut-être ? Peut-être ? Nous y sommes pas encore On a le temps d'y penser à ça Non mais enfin ça passe tellement vite que trois ans c'est pratiquement rien Après il y a des jeunes qui ont peut-être nouvelles idées Tout est bon à prendre Tout est bon à prendre Et tout recrut est bon à prendre aussi Exactement Donc n'hésitez pas Si vous voulez voir le comité de foire ou téléphoner On va redonner le numéro de téléphone C'est 05 62 09 49 06 Après n'hésitez pas à venir nous voir On a un bureau au-dessus de la mairie à Barcelone Qui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 17h Donc n'hésitez pas à passer Il y aura toujours au moins la secrétaire Et très souvent un des membres de la foire Et après n'hésitez pas à venir à nous rencontrer Il n'y a pas de soucis Allez on va faire un petit tour de table pour le mot de la fin Allez Jérôme un petit mot de la fin Qu'est-ce que tu as à dire ? Oh la météo a l'air clémente Pour venir faire ce tour de foire là sans se mouiller Ni trop avoir froid donc Venez voir les camelots Venez voir les camelots On n'a pas peur Cédric Étant donné qu'il va faire beau N'hésitez pas à venir acheter votre matériel d'occasion à la foire Ou neuf Ou neuf Oui puisqu'il y en aura un par concessionnaire D'après ce que Sébastien a dit Bastien Le mot de la sécurité on va dire Il va faire beau N'ayez pas peur de venir Vous pouvez vous garder dans les champs Ils seront praticables Il n'y a pas de soucis Garez-vous un peu partout Mais respectez juste les règles de sécurité Et après voilà Venez profiter de la foire De tout ce qu'il y a sur la foire Venez passer un bon moment Entre amis ou en famille Elle est ouverte à tous Il y a tout pour tout le monde Sébastien ? Je n'ai pas grand chose à rajouter Tout a été dit comme il faut Et je souhaite une bonne foire à tous les gens qui vont venir Et surtout à tout le comité de foire pour leur travail Et nous c'est maintenant que ça commence C'est à partir de lundi où ça va bouger un peu plus à Barcelone Brigitte, tu as des petites questions à poser à ces messieurs ? Pas spécialement Pas spécialement ? Non, non Ça te va La foire de Barcelone Rendez-vous samedi Allez-y nombreux Brigitte, oui Alors, le président qui va nous dire le mot de la fin Venez nombreux à la foire de Barcelone Venez flâner en famille Ou tout seul, comme vous voulez Venez acheter que ce soit matériel d'occasion Ou matériel voiture Ou n'importe quoi Parce qu'il y a un peu de tout au sein de la foire Avec les camelons Et venez déguster de bons plats Que ce soit au sein du comité de foire Dans la salle des fêtes Ou dans les associations dans le centre-ville Et voilà Merci à Radio Artagnan de nous accueillir Comme tous les ans Est-ce qu'il y a une animation ? C'est Radio Artagnan qui anime la foire Oui, ça sera notre petit Charlie Voilà Voilà, que tout le monde aime bien Charlie qui anime très bien Charlie au micro Et à la technique, ça sera Mélanie Il y aura un stand de Radio Artagnan Tout à fait, oui Sur la place de la Garlande Oui, il y a le stand Et à côté du stand Plément Oui Tout à fait Donc nos auditrices et auditeurs Ils le savent D'ailleurs vous pouvez venir rencontrer Radio Artagnan Sur le champ de foire On est juste à côté de la mairie Il n'y a pas de soucis Vous allez vite nous voir Alors monsieur le président Parce que moi j'ai l'affiche quand même Devant les yeux Il paraît que la foire quand même Un petit slogan Et on finit d'habitude comme ça Les 7, 8 et 9 février À Barcelone du Gers La 47ème foire au matériel agricole De Barcelone du Gers C'est L'occasion de se réunir Voilà Merci les garçons D'être venus dans les studios De Radio Artagnan Et puis pour ma part Et bien on se verra avec Brigitte Samedi On va venir faire un tour de foire Samedi On viendra un petit peu tous les jours Parce qu'il y a Radio Artagnan Quand même On va essayer de venir un petit peu Tous les jours Bonne foire à tous Et puis rendez-vous Les 7, 8 et 9 février À Barcelone du Gers Pour la 47ème foire au matériel agricole d'occasion Très très bonne soirée Très bonne soirée Et bon week-end Et bon week-end Bye bye Les 7, 8 et 9 février C'est la 47ème foire agricole De Barcelone du Gers Retrouvez une exposition de vieux matériel Exposition et vente de bovins Matériel agricole d'occasion Vente de voitures d'occasion Et plus de 600 camelots Durant les 3 jours Animation faite par Radio Artagnan Pour tout renseignement Allez sur le site internet www.foiredebarcelone.com Ou sur la page Facebook C'est la grande occasion de se réunir À la 47ème foire agricole de Barcelone du Gers Les 7, 8 et 9 février